Salut, bienvenue dans cette nouvelle épisode, aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire d'un mec qui veut partir en Alaska Oui ça fait bizarre ça comme ça, mais en même temps le film il est un peu bizarre En tout cas ça ressemble à ça El Camino, un film de Breaking Bad Alors El Camino c'est tout simplement la suite directe de la série Breaking Bad avec Walter White aux commandes bien entendu Petit récap de départ, le film est réalisé par Vince Gilligan, le réalisateur et créateur de la série Breaking Bad C'est lui qui est à la tête de ce, je sais pas comment on appelle ça, une suite d'une série en film, je sais pas mais bon en tout cas Et qui raconte donc les aventures, les mésaventures de Jesse Pinkman à la suite de cette même série Breaking Bad C'est distribué par Netflix, produit par AMC Network et par Sony Pictures El Camino, pour être simple, c'est la voiture dans laquelle Jesse Pinkman fuit le camp des néo-nazis Après c'est fait libérer par Walter White Bon au final, voiture qu'on ne voit quasiment pas, sans spoil, on la voit les 5 premières minutes du film Et puis après bon ben on la voit plus quoi Que dire sur ce film ? Je suis un peu divisé sur ce film, même si ce n'est même beaucoup Enfin c'est très bizarre, j'ai dû m'y mettre deux fois pour regarder le film Une première fois je me suis endormi devant, carrément en fait j'ai regardé le film, tu t'es posé et puis Je suis tombé comme une grosse merde Et donc là j'ai regardé, là mais là juste à la fin là je viens juste de sortir de ma deuxième lecture du film Et au final je suis toujours aussi un peu perplexe sur ce film là Comment on pourrait voir ce film ? Premier problème, et qui en même temps ben ça force aussi d'une certaine manière C'est que c'est un putain de film référentiel, c'est un putain de film que pour les fans C'est du fan service à l'état pur Les fans voulaient connaître la suite de ce qui se passait pour Jesse Pinkman Ben ça finissait en climax un peu pour lui, c'est ouf, il sort, on ne sait pas ce qui va arriver, quel est son avenir et tout ça Mais ce n'est que du fan service, tu ne vois que du fan service C'est que de la référence avec une série qui date d'il y a maintenant au moins 6 ans, moi, facile J'étais au moins à la fac, j'ai vu en 2013, ça c'est fini Donc ça quand même, ça fait un certain temps quoi Et le problème c'est que ce fan service, enfin tu ne fais pas un film sur que du fan service en fait au final Parce que toutes personnes qui ne sont pas fans, ou qui ne connaissent pas l'univers Ou alors qui ont regardé ça il y a extrêmement longtemps, comme moi par exemple, tu vois, il y a 6 ans au moins Il aurait fallu avoir un épisode récap, tu vois, de 45 minutes, tu vois, ou même de se refaire même toute la fin de saison Pour se remettre, et encore même pas, puisque tu as des références dans tous les sens Non franchement je ne comprends pas, ce film, il est sympathique au demeur, franchement, c'est bien réalisé Tu as des petites pépites de réalisation de Vince Gilligan qui sont assez sympathiques T'as un plan qui est magnifique, alors là ça, c'est, ça n'a pas de référence avec Breaking Bang, le plan est magnifique Au moment, t'as juste Jesse King Bang qui cherche un truc dans le bâtiment Et t'as un plan qui est vu du dessus Et tu vois tout le bâtiment comme ça, vraiment comme si c'était une carte dans un géo isométrique, tu vois Et c'est hyper stylé, t'as des plans qui sont hyper stylés Non, réalisation c'est propre, tu vois, regarde Comment t'as géré tes putains de temporalité Quelle idée de faire un film 6 ans après la fin de sa série Et de caler l'histoire à la mi-huit près quasiment Le début du film, il commence, tu vois, Jesse Pinkman qui parle avec, il parle avec Mike le rasé, je ne sais plus comment il s'appelle Ce mec-là, vous voyez là, ce mec-là Il parle avec lui au départ, ça parle de bouger en Alaska Oui, super, mais ça apporte quoi ? Cette scène-là, elle sert juste à dire Ah, je vais aller en Alaska, tu peux refaire ta vie en Alaska D'accord, ok Tu sers à quoi d'autre dans le film ? Rien Ça passe sur une séquence où il est dans une voiture Il est en mode panique dans la voiture Ah, tu sens que c'est la suite du truc, il est en mode flip total Il retrouve ses potes, Skinny et Badger Tu les vois, ses potes l'aident, alors ils font un échange aux voitures pour cacher la Camino La fameuse Camino que tu vois, qui porte le titre du film, tu vois Ça, c'est, on est dans les 5 premières minutes du film Et après, ces gars, il fait, merci, ah, mais pourquoi tu me fais ça ? Ah, mais hey, gars, t'es mon héros Voilà On les revoit après, ces gars-là ? Non Normalement, ils font appel pour essayer de cacher la voiture aussi, dès le départ À Joe, le mec de la classe, le petit vieux, celui-là Il est pareil, il arrive, il fait un tour de voiture, puis il s'en va, on le revoit plus Tu fais, mais les gars, tu peux pas t'amuser à utiliser des personnages-là Les faire disparaître, faire avancer ton personnage Pour au final, l'histoire, il veut juste aller en Alaska Le film, c'est juste ça, il veut juste aller en putain d'Alaska C'est juste qu'il a quelques couilles qui se passent en plein milieu, tu vois Tu fais, je comprends pas Et tout le film, c'est jonché de flashbacks dans tous les sens T'as les flashbacks Le seul élément pour savoir si t'es dans un flashback ou pas C'est de savoir s'il a des cicatrices ou s'il est rasé ou pas C'est les seuls éléments pour savoir s'il est putain de flashbacks Enfin, si t'es dans le présent, si t'es dans le futur, si t'es dans le passé Enfin, même pas, t'as pas de futur Et tu sais pas Parce que toutes les séquences de flashbacks ont été tournées 6 ans après Avec les acteurs 6 ans plus tard Donc en fait, ils ont 6 ans de décalage Donc en fait, Jesse Pinkman dans son flashback C'est le même que dans le présent Sauf que, historiquement parlant Dans la série, putain, il est jeune, tu vois Là, tu sens qu'il a putain de pris un coup de vie dans sa gueule C'est pareil pour le psycho Todd Pardon, excusez-moi, je crache en plus Todd, le gros psycho, le roule Il a pris au moins 15 kilos, au moins, tu vois C'est chelou Donc voilà, donc moi c'est l'élément qui m'a un peu torturé le cul Tu fais mais putain les gars, je comprends pas votre timeline en fait C'est-à-dire, en tant que film tout seul El Camino tout seul Bon déjà, tu comprendrais rien Tu comprendrais rien parce que en fait Tous les éléments d'histoire qui construisent ce film-là Ce sont des éléments qui sont à l'origine Issus de la série Breaking Bad C'est-à-dire que tu fais un film Le principe d'un film, à part si je me trompe, tu vois C'est que t'as un début, un milieu, une fin Et que normalement, le tout est à un seul tenant Même si ça fait partie d'une trilogie Même si ça fait partie d'une série ou de n'importe quoi Chaque oeuvre cinématographique Enfin, chaque film, quoi Mais il est censé vivre du moins par lui-même, tu vois C'est-à-dire que, bien sûr, si tu regardes le troisième Et t'as pas vu le L2 d'un film ou une trilogie, c'est con Mais normalement, tu devrais pouvoir aussi comprendre certaines mécaniques Tu vois, comprendre les enjeux de chacun Là, ici, tu comprends les enjeux de personne Là, réellement, tu comprends les enjeux de personne Alors, j'ai vu Breaking Bad, mais c'était il y a putain de 6 ans En putain de 6 ans, la petite phrase qui s'est dit dans un épisode Ah, 2 minutes 45 au début de l'épisode Ou un autre truc qui se passe Je m'en souviens pas, tu vois C'est-à-dire que tu fais Ne le mets pas comme si tout le monde le savait Parce qu'on était tous les grands fans hardcore du film À un moment, tu fasses le film que pour les fans hardcore du film Donc à partir de là, mets-le dans le titre Tu vois, El Camino, un film pour hardcore fan Tu vois, tu l'appelles comme ça Mais tu le... Enfin, je sais pas Et ce qui m'a encore plus repilé dans le truc C'est putain, mais Rotten Tomato lui a donné 83, je crois C'est Rotten... Tu l'as mis 83, Rotten Tomato Rotten Tomato, El Camino Rotten Tomato, 94 L'audience, 83% Et ça, c'est n'est qu'une note De putain de fan Je dirais que... Alors oui, Vince Gulligan Quand il a sorti Breaking Bad, j'étais en mode WTF Mais ce mec est un génie, c'est un ouf Mais je suis désolé Sortir ça Il se laisse regarder, il est plaisant Enfin non, enfin si, c'est chaleur La deuxième fois que je l'ai regardé, il était plaisant La première fois, j'ai pas eu le temps, je me suis endormi devant Mais non, ça mérite pas 95 95, c'est ouf Attends, le Joker, il est à combien ? Le Joker, 68% Noté par Rotten Tomato Le Joker, 68% El Camino, 94% Mais on a les mêmes yeux, je sais pas Parce que là, El Camino, la critique sur Rotten Tomato Est une critique purement émotionnelle C'est, waouh, on a retrouvé tu sais Big Mac Trop bien On revoit Walter White Parce que oui, on revoit Walter White Rejoué par Brian Crinson Oui, sympathique Et encore une fois, même cette scène là Je la trouve pas ouf Je vois pas qu'est-ce qu'elle apporte de plus À part donner un côté protecteur, sage De Walter White vis-à-vis de Jesse Plinkman Mais on le sait très bien quand même, de base Même si, à la fin de Breaking Bad T'as un petit twist sur la psychologie de Walter White Où il va aider Jesse Mais ça reste quand même une raclure aussi, tu vois Parce qu'il devient quand même une pute Je sais pas C'est vraiment du pur fanservice Qui, au final, ne sert rien d'autre Que de valoriser et de satisfaire le public Parce que le film ne sert à rien Alors ça finit une sorte de... C'est le happy end qui a été choisi Plutôt sur la chose Mais il y a plein de références, vous allez voir Pareil, je le dis pas, mais à la fin Il y a une autre référence Mais tu mets... Mais à quoi elle sert ? Elle apporte rien C'est une référence Ou si tu veux la comprendre Il faut aller le chercher sur internet après Pour dire Attends, mais pourquoi ils ont fait ça ? C'est pas une bonne référence Si tu fais des putains de références C'est qu'elle doit être vue par tout le monde Pas que par un groupe de 10 personnes Enfin, je sais pas 94% sur Rotten Tomato Je comprends pas Bon, après, faites-vous votre opinion Allez voir le film Allez le regarder par vous-même Mais je trouve le film pas ouf Enfin, oui, t'as des trucs qui sont... C'est bien réalisé L'ambiance, elle est plutôt intéressante Mais je trouve que rien ne se tient Enfin, pour moi, tout est artificiel T'as un méchant à l'intérieur Un des méchants qui apparaît On sait pas qui c'est On le reconnaît pas Ou on reconnaît Tiens, ce visage, il me dit un peu quelque chose T'as personne qui se reconnaît Mais t'as la session Où ça fait Message Où il se retrouve Il regarde sa voiture Il se regarde Il se regarde Il se regarde Il se regarde Tu fais Oui, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je pensais que t'allais me reconnaître Plus rapidement que ça Tu fais Mais je sais pas Je sais pas Là, j'étais... Deux fois, j'ai dû essayer de le faire Le film J'étais très enjoué pour essayer de le faire Parce que Breaking Bad J'ai sûr kiffé Mais non, là Là, tu joues trop sur la corde du fanservice C'est trop fanservice Pour moi, c'est trop fanservice Après, il a des qualités Le film, il peut être sympathique Des trucs comme ça Si vous kiffez le fanservice Vous allez aimer Mais après, voilà Je trouve que c'est maladroit C'est mal amené Je sais pas Je sais pas Je vais mater J'essaie de comprendre pourquoi Et puis surtout Comprendre les 94% de Rotten Tomato Que j'ai même pas compris En tout cas, les gars C'était Ridvo Je vous dis à plus Proposez-vous bien Faites de beaux rêves Matez des films Et puis voilà Puis dites-moi ce que vous avez pensé De El Camino Parce que je voudrais bien voir aussi Votre point de vue Puis si vous avez bien aimé aussi N'hésitez pas à partager Mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir En tout cas, les gars Kissouille A la prochaine Je comprends pas 94% Et le Joker 68% C'est un truc de fou Faites de beaux rêves Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada